Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Votre numéro d'Afrique Libre aujourd'hui sera une revue de l'actualité africaine de la semaine écoulée. Et cela se fera en co-animation avec Poussi Wedi Senami, puis notre chroniqueur politique, Kami Seva. Bonsoir à vous. Bonsoir. Au programme, les vaccins anti-COVID-19 en Afrique. L'obtention par Israël du statut d'observateur à l'Union africaine. Puis la tentative d'assassinat respectivement sur les personnes des présidents Malnie Assemi Goïta et Malgache Andri Rangioelina. Depuis fin 2019, le monde entier découvre à travers la Chine une épidémie qui va très tôt se propager et prendre la planète entière en otage, avec à la clé des millions de malades et morts enregistrés sur les cinq continents. Vous l'auriez bien compris qu'il s'agit du COVID-19. Si aujourd'hui, nombre de remèdes et vaccins sont proposés en solution à ce terrible virus, il n'en demeure pas moins que ces vaccins sont très controversés un peu partout, et particulièrement en Afrique noire, où l'on semble noter une très grande réticence de la population. Alors, Kémy Siba, en tant que chroniqueur politique, analyste, pensez-vous que les vaccins anti-COVID-19 envoyés en Afrique représentent-ils des vrais dangers pour la santé de la population ? Ma chère Maoulé, pour répondre à votre question, déjà d'abord, bonsoir, bonsoir, mon cher Sénamie, bonsoir. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regardent un peu partout en Afrique et dans la diaspora. Ce que je pourrais donner en guise d'éléments de réponse, déjà allons dans une vision empirique des choses. Le continent africain a été le terrain des plus grands labos pharmaceutiques du monde. Je ne verrai jamais cette phrase d'Emmanuel Macron qui disait au sujet du COVID que nous sommes en guerre. Il parlait de son pays, il parlait du monde. C'est une guerre contre un ennemi invisible. Mais il y a des ennemis visibles que l'on peut identifier avec facilité. Ce sont ceux qui, comme dans toute guerre, sont les manufacturiers, les logisticiens d'armes, d'accord ? Et qui se font un grand business, plus il y a de sang, plus il y a de guerre, plus il y a de tensions. Ces gens dans cette guerre contre le virus COVID qui se font des sommes astronomiques, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de le dire. On est en Afrique. On a un minimum de liberté, même si nos dirigeants sont quasiment tous soumis à ces lobbies pharmaceutiques, disons-le là aussi, et les dirigeants de mon pays n'y font pas exception. Mais il n'en demeure pas moins que notre population, l'Afrique de manière générale, a toujours eu une façon particulière de se soigner. Et c'est ce qui a fait qu'elle a réussi à créer, de un, une sorte de résilience face à toutes les maladies qui étaient, vis-à-vis d'elle, balancées. Il ne faut pas oublier qu'on a connu l'Ebola, on a connu des maladies qu'on trouve parfois qu'en Afrique. Et on se demande si... Nous, on n'aime pas faire les conspirationnistes, un terme dont on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais quand une maladie n'apparaît que dans un seul endroit, et que cela donne la possibilité pour certains labos de se faire beaucoup d'argent, on finit par se dire que peut-être que c'est un business qui arrange un certain nombre de gens. Réflexion très simple de petites gens que nous sommes. L'autre réflexion que j'ai envie de dire aussi, qui me paraît là plus que jamais déterminante, c'est qu'on a quand même eu un certain nombre d'éléments sur le continent africain. On a constaté qu'en gêne le continent africain, je parle aussi de notre sacré diaspora. Diaspora au sens de la sacralité, notre peuple dans les Caraïbes, d'accord ? Notamment en Martinique. On a eu le professeur Henri Joseph, qui à base de plantes, a été capable de trouver un certain nombre de remèdes alternatifs pour justement lutter contre le Covid, contre le coronavirus. On a eu, on a aujourd'hui dans notre propre pays au Bénin, le professeur Valentin Hagon, qui a trouvé un certain nombre, à partir de ses recherches, de médicaments pour lutter contre ce virus, d'accord ? On a le jeune Jérôme Mouniangui, un brillant chercheur congolais, qui là aussi, à partir justement des plantes de l'Artemisia, a pu trouver des solutions pour lutter contre ce coronavirus. Important de souligner. Et je terminerai par mon ami et frère, dont on parlera dans les prochaines parties et séquences de cette émission, qui nous a beaucoup soutenus dans notre combat, et notamment dans l'émission qui est la nôtre sur Vox Africa. Le président de la République de Madagascar, M. Rajo Elina, d'accord ? Lui-même a réussi, à partir de l'Artemisia, d'accord, à fournir des propositions d'alternatives pour lutter contre le coronavirus. Mais, et c'est là où le mais est intéressant, à chaque fois que des gens, à partir des plantes, trouvent des alternatives pour lutter contre une maladie, ils font l'objet d'une diabolisation, d'une campagne de discrédit hystérique, les faisant passer pour des malades, pour des fous, pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que ça n'arrange pas le lobby usurier qui se fait de l'argent sur le dos de l'humanité, dans sa globalité, quelle que soit sa couleur de peau. Parce que ça transcende la problématique d'une couleur, d'une ethnie, d'une origine. En réalité, c'est l'être humain, dans sa globalité, qui est astreint à la résidence de l'esclavage sanitaire, face à un lobby qui veut se faire de l'argent sur son dos. C'est de ça dont il s'agit. Je vais même aller plus loin, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Et nos gouvernements, qui ont suivi comme des petits chios l'oligarchie sanitaire manifestée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est la mondialisation néolibérale sur le terrain médical de manière extrême, d'accord ? Cette OMS a imposé qu'on arrête de distribuer les médicaments à base de plantes pour lutter contre le Covid. Parce que la seule chose qui les intéresse, c'est les vaccins. Parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent. Je ne vais même pas rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le vaccin fait ceci ? Est-ce que le vaccin fait cela ? Il y a suffisamment d'éléments un peu partout sur les médias sociaux aujourd'hui qui nous montrent des personnes qui ont eu des effets secondaires à partir de ces vaccins. Je ne veux même pas parler de ça. Je vais parler de pourquoi ils empêchent les gens de se soigner avec ce que Dieu nous donne, à savoir les plantes. C'est une question qu'il faut se poser. Avant que ces mafieux, justement, pharmaceutiques, nous sortent justement tout ce qui est vaccins, leurs médicaments, qu'ils reprennent eux-mêmes à partir de plantes. Comment l'être humain se soignait auparavant ? Est-ce que l'être humain avait un problème à vivre longtemps à une certaine... Il y a très longtemps ? Bien sûr que non. Mais on veut aujourd'hui nous imposer un schéma parce que ça arrange ces usuriers, les anciens gardiens du temple qui sont aujourd'hui les mafieux, qui vivent sur le dos et sur la mort des gens. Je termine mon propos introductif en disant simplement, puisque justement les produits à base de plantes sont interdits, soit disant, d'être vendus, nous, à titre personnel, moi, je vais faire un placement de produits anti-impérialistes, nous nous vendons des plantes Artemisia, même si ce n'est pas censé être autorisé de le faire, et nous le vendons sur le continent africain, nous les vendons dans la diaspora. Et nous continuerons à le faire. Voilà l'acte anti-impérialiste qu'il faut faire face à cette réalité, faire vivre la pharmacopée endogène de nos pays et ne pas accepter qu'on nous impose une façon de penser, une façon d'agir. Nous devons être libres de notre propre pensée. Donc voici le lien pour ceux qui veulent commander les plantes à base d'Artemisia. Moi-même, j'ai déjà eu le Covid. La meilleure façon de guérir, je le dis et je le répète simplement, c'est de prendre des médicaments à base de plantes. Voilà ce que j'ai à dire dessus. Oui, mais est-ce que là-dessus, au lieu d'accuser l'OMS, etc., est-ce qu'on ne devrait pas accuser plutôt nos États qui sont partis de cette organisation-là ? Personne ne les a forcés à signer pour être partis de l'OMS. Dès que vous êtes parti des organisations, vous dépendez de la dictature. Mais si vous avez écouté mon propos un peu plus sérieusement, monsieur mon cher Senami, vous savez que j'ai vilipendé nos dirigeants. Non, je voulais juste vous revenir là-dessus. Ils sont soumis justement à l'OMS. Qui dit soumis, dit parce qu'ils en font partie. C'est une règle, une loi de cause à effet. Mais ces dirigeants-là, André Rajolina, par exemple, lui-même président de Madagascar, comme tous les pays du monde, ils sont d'une façon ou d'une autre liés à l'OMS. Malgré tout, il a essayé de résister. Donc le problème n'est pas aussi simple que de dire c'est parce qu'ils font partie de l'OMS que... Il y a des conventions internationales qu'il est difficile d'éviter si on veut être dans un pragmatisme politique. Mais parfois, il y a des décisions d'ordre sanitaire et géostratégique qui sont déterminantes dans la vie de la nation, dans la vie des populations administrées par nos dirigeants. Et certains ont le courage de prendre leurs responsabilités et d'agir pour le futur de leur nation. Ce qu'a fait le président Malgache, malheureusement, très peu de responsables politiques ont le courage de le faire. Nous savons de quoi nous parlons. Le président Félix Tshiseguézi, le président du Congo, avait eu à un certain moment un courage certain de pouvoir essayer de mettre en avant le jeune frère, le professeur Jérôme Mouniangui, par rapport à ses recherches. Et puis, pour x ou y raison, il y a eu des campagnes de discrédit contre lui, objectivement. Et ça, il faut qu'on puisse réfléchir toujours au pourquoi du comment. Parallèlement à cela, il y a eu aussi une sorte de doute qui a commencé à monter sur la question de la plante, mais des doutes alimentés par qui ? Et c'est ce qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations telles que celle-ci. Je le dis et je le répète, rien n'a été créé par la nature qu'on appelle Dieu, qu'on l'appelle Yahvé, qu'on l'appelle Jack, qu'on l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on l'appelle Ad-Dona, qu'on l'appelle Mahou ici. Peu importe le nom qu'on lui donne, la nature ou Dieu, l'autorité suprême, n'a jamais créé une maladie sans son médicament à partir de sa création. Mais il y a des usuriers qui veulent déformer les molécules issues des plantes créées par Dieu pour se faire de l'argent sur le dos de la nature. Mais ces usuriers ont un temps d'expiration eux aussi et ce temps d'expiration correspond au réveil du peuple. Transition tout trouvée, Camiseba, comme vous l'avez cité tout à l'heure, est-ce que ce courage qu'a eu le président malgache de trouver une alternative naturelle anti-Covid-19 pourrait expliquer sa tentative de meurtre ou d'assassinat ? Je pense qu'on ne peut pas résumer la problématique de la tentative d'assassinat contre le président Rajoy Lina à son refus d'agir comme l'oligarchie sanitaire uniquement le veut. Je pense que c'est un ensemble de plusieurs facteurs. Il ne faut pas oublier aussi les revendications politiques du président Rajoy Lina sur la question des îles éparses, qui appartiennent aujourd'hui à la France. C'est du colonialisme pur, violent, et que M. Rajoy Lina condamne et conteste. Ça, plus en effet le refus de marcher complètement dans les pas de l'OMS, et ça, plus le fait qu'une élite endogène malgache ne supporte pas la tentative d'éloignement de M. Rajoy Lina vis-à-vis de l'Occident, cela entraîne que forcément il y a beaucoup de gens qui en veulent aux grands frères sur cette question. Et il est évident que quand on mène aujourd'hui un combat, que l'on soit président, que l'on soit activiste politique, que l'on soit un penseur, peu importe, qui ne va pas dans le sens des autorités occidentales, de l'oligarchie occidentale, qui elle-même sacrifie son propre peuple, alors pourquoi va-t-elle se priver d'essayer de sacrifier les populations à la peau sombre ? Eh bien, je pense que tous ces facteurs corroborent la tentative d'assassinat que M. Rajoy Lina a connue. Maintenant, il faut voir aussi cela comme une bénédiction. Parce que quand vous menez un combat et que ceux que vous combattez vous considèrent tellement dangereux que soit ils veulent vous déstabiliser, soit ils veulent vous emprisonner, soit ils veulent tenter de vous assassiner, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Et j'ai vu des articles dans le torchon, les torchons français, le journal Libération, que j'utilise souvent comme papier toilette quand je n'en ai plus à disposition, ou le journal Le Monde, qui quand j'ai un gros palu ou un gros Covid et le nez qui coule, c'est mon mouchoir préféré. Ces torchons-là, j'insiste beaucoup dessus, parce que ça a été des journaux qui pendant longtemps ont joui d'une bonne audience et d'une bonne presse, entre guillemets, en Afrique, alors que ce sont vraiment des journaux cancérigènes. Ces torchons ont essayé de discréditer le président Rajoyina et de discréditer la tentative d'assassinat en disant, prétend qu'il y a eu une tentative d'assassinat vis-à-vis de lui. Mais ces torchons-là le font parce qu'eux-mêmes font partie du conglomérat de l'impérialisme occidental. Ce sont des agents d'ingénierie sociale qui orientent la population, entre guillemets, et dites francophones, dans une direction qui sert les intérêts de l'élite prédatrice financière, qu'on ne citera pas, mais que tout le monde connaît. Et donc, M. Rajoyina, plus il est discrédité, et je lui dis souvent, plus il doit voir ça en réalité comme une bénédiction. Ces tentatives-là sont un ensemble de choses qui synthétisent la problématique de nos pays. Aujourd'hui, nos pays sont astreints à la résidence de la soumission. Si l'un d'entre nous se lève, il ne va pas être simplement combattu par l'Occident, il va être combattu par les agents endogènes de ce même Occident. Et donc le combat est bicéphale, un combat devant, un combat derrière, parce qu'on est censé protéger notre peuple, mais au sein de notre peuple, il y a des gens qui voudront notre fin. Et on pourrait aussi rapidement revenir, excusez-moi, sur les deux Français qui ont contribué à cette tentative d'assassinat du Président. Pourquoi la France ? Bonne question. Mais je pense qu'il y en a qui n'aiment pas justement la question de la volonté d'autodétermination. J'en sais quelque chose et nous sommes nombreux à le savoir. D'accord, mais la tentative d'assassinat sur le Président Balgache n'est pas sans oublier celle du Président Balien. Qu'en dites-vous ? Quelle analyse en faites-vous ? Il y a quand même un lien de cause à effet très intéressant. Et si on voulait faire un théorème beaucoup plus global, on oserait même mettre dedans la tentative d'assassinat réussi et à son âme sur le Président Jovenel Moïse. Il y a quand même une sorte de nervosité de l'élite financière en ce moment vis-à-vis des populations du Sud qui ne veulent pas se soubettre à l'agenda décrété par cette dernière. Je pense que le Président Malien, Assimi Goïta, là il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. J'ai lu, je reçois toutes sortes d'informations de part et d'autre. Des gens qui disaient qu'ils ont tous refusé l'histoire du vaccin, etc. C'est plus complexe que ça. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi rigoureux dans l'analyse politique, dans l'analyse sociale et géostratégique actuelle. Le Président Assimi Goïta, dire qu'il est, c'est un frère, dire qu'il est hystériquement opposé à l'impérialisme français, ça ce sont pour moi des choses qui ne sont pas, qui sont peut-être vraies de manière théorique, parce que de ce que je sais, je ne peux pas trop en dire, mais c'est quand même quelqu'un qui aime profondément son peuple. Reconnaissons-le, ça c'est clair et net. Mais ce n'est pas celui qui, en plus la situation dans laquelle il est actuellement ne le permet pas si facilement, en tout cas, ce n'est pas celui qui est le plus frontal vis-à-vis des Occidentaux aujourd'hui. Il essaye de calmer tout le monde, parce qu'on est dans une période transitoire. Donc ceux qui disent, oui, je vois des vectos, oui, c'est parce qu'il a refusé ceci-là, non, ce n'est pas vrai. C'est parce que l'élite française pressant que Goïta, ce n'est pas quelqu'un qu'ils pourront contrôler facilement. On est dans une prospective, on n'est pas dans une constatation des faits actuels. Mais, on l'a dit, Assimi est proche de diverses nations, qui ne sont pas forcément les meilleurs amis de la France, de l'élite française. Et Assimi est quelqu'un qui met dans son gouvernement des panafricanistes. Ce n'est pas le cas, par exemple, de notre président Patrice Talon, par exemple. Même si parfois il participe à des congrès panafricanistes bidons, sur lesquels je ne reviendrai pas dans cette émission pour ne pas vous créer des problèmes. Mais même les caméramans sourient. Bref, et donc, je terminerai mon propos en disant que Assimi Goïta est cette race de dirigeants politiques, qui ont le potentiel de changer la ligne politique que nos pays africains, entre guillemets, dits francophones, connaissent depuis un certain nombre d'années. Il n'est pas encore à la phase de l'action, donc c'est beaucoup de spéculation. Mais l'ennemi sent le potentiel. Et le petit qui a tenté de le tuer, qui d'ailleurs est mort, alors, de quelle manière est-il mort ? Il y a deux hypothèses. Soit il a été, disons les choses, tous ceux qui ont été en prison, moi j'étais en prison africaine, ce n'est pas le camping là-bas. Ce n'est pas le pique-nique sur la plage. Les gardiens tabassent, les gardiens frappent. Donc soit c'est cette option-là, mais ça n'arrangerait pas les autorités maliennes. Ou alors l'autre option, c'est que des gens bien insérés, peut-être même dans le régime en question, qui ne veulent pas qu'Assimi continue à gouverner parce que son potentiel est trop dangereux, ont payé des gardes pour tuer le petit, pour qu'ils ne parlent pas. Parce que si on sait qu'il y a commandité, ça peut remonter très loin. Peut-être jusqu'à l'Élysée, si vous comprenez de quoi je parle. Non, moi, quand même l'amateurisme avec lequel le prétendu assassin m'a frappé, tuer un président de la République, de cette façon, c'était un peu trop facile. Vous savez que c'était... On a tous vu les images, on peut peut-être les remontrer. Ça aurait été des oligarques mieux placés qu'ils auraient procédé autrement, de façon un peu plus professionnelle, pour atteindre le but. Moi, je pense que... C'était un peu trop amateuriste. Je pense qu'au contraire, là où on peut parler d'amateurisme, peut-être à Madagascar, au Mali, ils ont réfléchi beaucoup. Assimi est un militaire, entouré de nombreux militaires. Dans les cas stratégiques de risque qu'il peut connaître, Assimi est surentouré. Le moment où il n'est pas forcément protégé par une garde militaire, parce qu'on se dit, dans un lieu de culte, personne n'osera, c'est à la mosquée. Il ne pouvait pas se dire que c'est une erreur. Mais c'est facile de dire ça après. Il se dit qu'à la mosquée, c'est le jour de grandes prières, c'était la fête. À aucun moment, il ne peut s'imaginer que quelqu'un, dans ce moment de communion extrême, va tenter de l'assassiner. C'est une erreur. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas qu'Assimi qui peut faire preuve d'erreur d'analyse sur ce terrain-là. Le jeune Fitzgerald Kennedy s'est fait tuer pour moins que ça lors d'un défilé. Donc c'est compliqué. Mais je ne pense pas que ce soit la tentative de meurtre la plus bâclée quand on voit les images. Quand même, on est à une seconde. S'il n'y a pas eu un réflexe rapide d'Assimi et de ceux qui l'entouraient, Assimi y passait. D'ailleurs, un des membres de l'entourage d'Assimi a été blessé. Donc ça a été très rapide. Là où, à Madagascar, on pourrait pointer du doigt le côté guignolesque des petits assaillants qui ont voulu jouer à un jeu qui était trop compliqué pour eux. Il faudra que Macron, la prochaine fois, essaie de recruter des gens plus sérieux. Eux, pardon. que les corrupteurs essayent de... Non, je n'ai pas dit Macron. De recruter des gens plus sérieux. Et pour finir, nous parlons de l'obtention par Israël du statut d'observateur à l'Union africaine. Kémy Seba, quelle est votre opinion face à ce sujet ? Ma chère Maoulé, vous savez, je fais partie d'un courant pour lequel je suis en prison qui s'appelle l'anticolonialisme. Et l'anticolonialisme, normalement, pour toutes les populations colonisées, ça devrait être, non pas une religion, mais au moins un des lettres motifs les plus puissants, par définition. Mais, malheureusement, pour nos dirigeants, le colonialisme n'est pas un problème puisque eux-mêmes sont des agents de cette colonisation. C'est François Fanon qui disait que quand la première phase du colonialisme disparaîtrait, la nouvelle phase verrait à la tête de nos États des colons qui ont notre couleur de peau. Masque blanc, peau noire. On est dans cette situation-là. Le peau noir, masque blanc, il en parle très bien. Dans les Danais de la Terre aussi. Dans l'ancinque de la Révolution africaine aussi. Eh bien, dans cette situation, Israël, qui est la plus grande entité coloniale qui existe aujourd'hui dans le monde, il faut quand même qu'on rappelle que ces gens-là sont venus braquer une terre qui est celle des Palestiniens. Je trouve bizarre que les dirigeants africains n'aient pas cette capacité à en parler, mais en même temps, c'est très rationnel quand on sait que ce sont pour la plupart des marionnettes. Des marionnettes, je le dis. Ils peuvent même être milliardaires, tout ce que vous voulez, mais ce sont des marionnettes. Israël est la nation qui viole le plus les droits de l'homme aujourd'hui. Mais les droits de l'homme, là, ces pays, ça ne concerne que les Noirs. Demandez à Laurent Gbagbo. Ça ne concerne pas justement l'entité coloniale sioniste que nous connaissons. Donc quand moi, je vois les dirigeants africains de l'Union africaine, j'ai envie de vomir. Je pense qu'il faut qu'on puisse le dire simplement. J'ai envie de vomir. Quand je vois mon président, Patrice Talon, qui gonfle les muscles pour appuyer les choses sur l'opposition, mais qui, face à une entité coloniale comme celle-ci, ne dit mot, on dit toujours que qui ne dit mot consent. D'ailleurs, eux tous, je suppose qu'ils vont se précipiter sur le logiciel d'espionnage qui, encore une fois, viole les droits de l'homme, Made in Israel, le logiciel Pegasus, pour avoir toutes les informations sur des opposants. Ils adorent ça. Puisque eux, leur combat, ce n'est pas d'espionner l'impérialiste. C'est d'espionner leurs propres citoyens qui veulent un peu plus de liberté. J'en sais quelque chose. Donc, la nausée. Et l'Union africaine montre à l'heure actuelle que c'est un club de prostituées. J'ai dit à quelques temps que tôt ou tard, si Dieu nous prête longue vie, tôt ou tard, on mettra un pied à l'Union africaine. Un jour ou l'autre. Je l'ai dit en espérant qu'on puisse arriver à un stade de réforme tôt ou tard. Mais tant que ce sera une maison close, j'aurai du mal à me sentir chez moi. Et aujourd'hui, l'Union africaine est une maison close politique. Au premier sens du terme. Voilà. Merci, Camille Seba, pour cette belle échange face à ces trois sujets. Ça a été un plaisir de vous avoir entendu. Merci à vous aussi, Sanamikou Siwede. Et vous, chers téléspectateurs, merci de votre attention. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501